Tout d'abord, on va commencer à s'étirer. Je vous propose de poser une main sur le côté, sur le sol, et vous allez étirer votre bras. Étirez. Puis on revient au centre. On repose la main, l'autre main au sol, et on va venir s'étirer. Agréablement. Puis on recommence encore deux fois. Posez une main, étirez. Essayez de garder bien le bassin au sol, et on revient. Positionnez vos jambes comme vous le souhaitez, soyez à l'aise. Et surtout pensez à vous étirer. Mettez de l'espace. Une dernière fois. Puis ensuite, on va bouger un petit peu la tête. On va bouger la nuque, on va regarder la tête, et on va regarder le ciel. On va accompagner la respiration. Expire. Inspire. On regarde ici. Une dernière fois. Expire. On peut fermer les yeux. Inspire pour vraiment être dans le ressenti des articulations sollicitées au niveau des cerviques. Puis on va regarder latéralement. D'un côté. Inspire. Expire. On regarde de l'autre côté. Inspire. À nouveau. On regarde l'opposé. Menton par elle au sol. Expire. Et on reviendra sur une inspire aussi. Je vous propose de faire deux belles rotations dans un sens. Avec la tête. Prenez le temps. Relâchez bien votre nuque. N'hésitez pas à balayer si l'envie vous en vient. Faites deux beaux arcs de cercle. C'est important d'échauffer ses articulations qu'on va solliciter au fur et à mesure. Et bien sûr, deux belles rotations dans l'autre sens. Ressentez. Écoutez les bruits. Servez-vous de votre respiration. Pensez à bien respirer. La respiration détend. Au muscle. Si le baillon arrive, laissez-le venir. Et on reviendra ensemble. Puis on va bouger un petit peu ses poignets. Je prends ma main et j'étire les doigts vers le sol. J'étire le poignet. Puis je fais la même chose de l'autre côté. J'étire au niveau des poignets. Puis je croise mes doigts. Je fais des petites rotations. Dans un sens et puis dans l'autre. Puis ensuite, si j'ai un socle sur mes fesses, je l'enlève. Et je viens poser mes deux pieds à plat. Et je vais venir un petit peu travailler à la fois la souplesse du bassin. À la fois, mobiliser un petit peu le dos. Sur l'expire. J'ai bien mes mains en contact avec mes genoux. J'arrondis le dos, l'ombré à la colonne. Je rends le montant vers le dos. Inspire. Je viens chercher mon dos bien droit. Encore une dernière fois. Expire. Et tranquillement, on va se mettre debout pour commencer la séance. Donc, on va commencer avec la salutation au soleil. Donc, ce vignassia, cet enchaînement de postures que nous allons faire régulièrement. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Les pieds rapprochés. Une posture de samastitite. Vous sentez bien vos pieds sous, vos roues plantaires en contact avec le sol. Inspire. On va monter les bras vers le ciel. Puis, expire. On va descendre les bras, le dos vers le sol. Puis, fois du corps. Milieu avant des pieds. Tout le temps de l'expire. Puis, inspire. On va remonter la tête. Sentir le dos qui s'étire. Tout le temps de l'inspire. Puis, on va poser les mains. Et on va reculer un pied après l'autre. Expire. On descend en chaturanga. Inspire. Chien de ton. Expire. Chien de ton. Expire. 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 Dos droit. Expire. Tête. Père les genoux. Inspire. On plie un peu les jambes. Et on vient chercher loin devant. Tout le temps de l'inspire. Expire. Je vais vous montrer une variante. Lorsqu'on descend en chaturanga. On n'est pas obligé. On peut poser les genoux. La prochaine fois, on va poser les genoux. Expire. Inspire. On monte les bras. Expire. On va chercher loin devant. Inspire. On va chercher loin. On regarde le front vers l'avant. On sent le dos qui s'étire. On pose ses mains. On recule un pied après l'autre. Puis, on pose les genoux. Inspire. Cobra. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. Puis, on ramène un pied après l'autre. Vers les mains. Inspire. Deux droits. Épaules basses. Expire. Inspire. On plie les genoux. Et on monte. Expire. Donc, à vous de voir comment vous voulez adapter votre salutation au soleil. Mais vous faites pas mal. Puis là, je vais vous montrer également qu'on peut faire un saut avec les deux pieds vers l'arrière. Et au fur et à mesure, on va un petit peu accélérer la cadence. Pour vraiment être sur une seule inspiration. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, vous le ferez à votre propre rythme. Inspire. Expire. Inspire. On pose les mains. Expire. Inspire. Expire. Puis, on revient. On saute. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà un petit peu les trois façons de faire la salutation au soleil. Soit en descendant Chaturanga, comme des ponts. Soit en posant les genoux à terre. Soit en faisant le saut avec les deux pieds. C'est à vous de voir. Puis, on va le refaire. Et on va y rester un petit peu. On va rester quelques respirations en chien fait en bas. On recommence. On recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En descendant Chaturanga. Inspire. Inspire. Expire. On reste en chien tête en bas. Pensez à bien abaisser la poitrine. Écoutez le son de l'ouchage. Expire. Plus tranquillement. On ramène ses pieds vers ses mains. Inspire. On étire son dos. On abaisse ses épaules. Expire. Inspire. Expire. Pour protéger son corps, on va engager les verrous. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vos postures, vous allez engager le périnée légèrement. Qu'on appelle en sanscrit Moolabanda. Vous engagez également le nombril qui va aller vers la colonne et qui va remonter vers le diaphragme. Qu'on appelle Udhyanabanda. Si vous respirez avec l'Udhyanabanda, vous engagez forcément le Dhyanabanda, le verrou au niveau de la gorge. On va faire encore la salutation au soleil trois fois. Allez-y tranquille. Inspire. Engagez les verrous, les trois verrous, le périnée, les transverses. Expire. Inspire. On va chercher l'eau. Puis on recule les pieds. Expire. Inspire. Expire. On va rester deux, trois respirations. Puis on revient en planche pour ramener ses deux pieds vers les mains. Inspire. On va chercher loin. Expire. Lève vers genoux. Inspire. On lève des bras, on plie les genoux, on revient vers le ciel. Expire. Engagez bien le périnée, le ventre et la gorge. Allez-y, enlevez encore deux fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Je suis un peu trop haut. Expire. Chien d'être en bas. On y reste tranquillement. Alors j'échec, inspire. Alors j'échec, expire. Tranquillement, on revient pour ramener les deux pieds entre les mains. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Et on va rester quelques instants. On s'amastitit. Posture de transition. Posture de verticalité. Vous avez les pieds rapprochés. Mains sur les bras des cuisses, épaules basse. Et palons d'ouverture. Observez le rythme de votre cœur. Observez comment vous vous sentez. Et on va commencer avec les postures debout. Tout d'abord, la première posture sera Uttanasana. La pince qui était dans la salutation au soleil. Lorsqu'on passe, rabaissé. Fond vers le genou et les mains vers le sol. Inspire. On monte les bras vers le ciel, épaules basses. Expire. On descend les bras, le dos. Poil du cœur, milieu avant des pieds. Et on relâche bien tout son corps. Sa tête. On relâche tout. A chaque expiration. Vous sentez votre tête se relâcher. Ne fixez pas les genoux. Vous engagez encore légèrement le périnée. Moulabanda. Moutiez-la-banda. Observez comment se place votre ventre. Observez où se place votre respiration. Écoutez le son de l'Uchai. Le son freiné au niveau de la dorge. A chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Puis inspire. On va chercher le ventre et les genoux. Et on revient. Expire. On se remet à nouveau en Samasiti. Voix sur la transition. Pour observer les sensations de Muttanasana. La pince debout. Voix sur. Qu'il y a même beaucoup de sang au niveau de la tête. Qui relâche le mental. Qui stimule le système digestif. Améliore la souplesse d'alcool vertébrale. Améliore l'étire à la chaîne postérieure. Et on va réouvrir les yeux. On va se mettre à l'avant de son tapis. Et on va faire Utita Krikonasana. Le triangle. On va reculer son pied droit. Son pied droit sera perpendiculaire au pied gauche. Et sur une même ligne. On amène sa hanche droite vers l'arrière. Pour être contre ce mur imaginaire. Les chevilles. Les genoux. Les hanches. Les épaules. Sont sur le même alignement. On a des bons appuis sur ses pieds. On va venir mettre ses bras en croix. Et on va venir pencher son buste vers l'avant. Pour glisser contre ce mur imaginaire. Puis la main droite s'élève vers le ciel. La main gauche va vers le sol. Si votre main gauche n'arrive pas au sol. Vous pensez à prendre avant une brique. On pose la brique. Et on vient s'appuyer. Puis, selon ses possibilités. On voit si on peut aller vers le sol. On essaie de poser sa main à l'arrière de son pied gauche. Puis on se détend. On allonge chaque respiration. On n'oublie pas d'engager son périnée. Ses transverses. Les dernières respiration. Puis sur la prochaine inspiration. Le bras s'élève vers le ciel. Pour alléger. Prends en croix. Expire. Puis on met le pied gauche par le pied droit. On n'hésite pas, si on a besoin, de prendre sa brique. Et de le déplacer. De la déplacer vers l'autre côté. Puis on va aller à l'arrière de son tapis. Maintenant, le pied droit est vers l'arrière de son tapis. Le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Les deux talons sont alignés. Les deux talons sont alignés. Hanches gauches vers l'arrière. Contre ce mur imaginaire. On ne fixe pas les genoux. On laisse toujours un petit peu de souplesse. Puis on a les bras en croix. L'épaule basse. Expire. On va venir pencher vers le côté droit. Il y aura une différence peut-être entre la droite et la gauche. Observez. Encrez vos pieds. Voyez ce qui est possible pour vous. Vous pouvez très bien garder votre main au niveau du genou. Ou bien du tibia. On va le voir. Allongez chaque inspire. Allongez chaque expire. Observez. Ne crispez pas la cuisse. Appuyez bien sur vos pieds. À la prochaine inspiration, le bras s'élève vers le ciel. Et on revient les bandes en croix. L'épaule basse. On va baisser les bras. Pieds droit. Pas le pied gauche. Pied gauche. Perpendiculaire. Pour revenir à l'avant de son tapis. Et pour se remettre à nouveau, on s'amaste-titi. Observez les sensations. Plus tranquillement, on va reculer à nouveau le pied droit. Le pied droit va être perpendiculaire au pied gauche. Toujours aligné contre ce mur imaginaire. On recule un petit peu la hanche droite. Et on va venir plier son genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On engage le périnée. On engage Diana Bamba. Ou Diana Bamba. Pour la gorge. On a d'abord les bras en croix. Puis on va venir abaisser son avant-bras sur la cuisse. Le bras opposé va venir par l'avant. Venir faire une belle flèche. Sentez le prolongement du bras avec le flanc du corps. Vous y restez comme si quelqu'un vous tirait par le bout des doigts. Ou bien, si c'est possible, vous pouvez emmener vos mains à l'avant de votre pied. Et vous étirez. Et vous regardez votre aisselle ou le creux de votre coude. Et vous respirez amplement. Mangez chaque inspire. Allongez chaque expire. Puis à la prochaine expiration. On descend le bras. On remonte. Bras en croix. On regarde vers l'avant du genou. Tiers pliés. Expire. Puis on va aller vers l'arrière de son tapis. Pied gauche. Par le pied droit. Pied droit. Perpendiculaire au pied gauche. On a ses bons appuis. Et on amène l'ange gauche vers l'arrière. On plie son genou droit. On est contre ce mur imaginaire. On vient pencher son buste. Avant bras droit contre cuisse droite. Puis le bras gauche passe par l'avant. Pour venir en prolongement du dos. Puis en fonction de ses possibilités. On descend ou pas vers le sol. A vous de voir. Il y a forcément une différence entre la gauche et la droite. Trouvez votre posture qui vous convienne. Engagez bien le périnée. Le ventre. Et respirez le gudja. Sur la prochaine expiration. Vous ramenez le bras gauche. Inspire. En droit. Expire. Puis pied droit par le pied gauche. Et pied gauche. Perpendiculaire pour revenir à l'avant de son tapis. Et se mettre en Samastiti. Puis là, vous observez les sensations dans votre corps. Et on va faire deux salutations au soleil. On a les pieds parallèles. Et on recommence. Deux salutations au soleil. N'oubliez pas d'engager le périnée. Le ventre. Et la gorge. Inspire. Expire. On va chercher loin devant. Puis on se met en Chaturanga. Expire. Inspire. Au bras, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On y reste. Une, deux, trois. Respiration. Tranquillement. On revient en planche. On ramène un pied ou les deux pieds vers les mains. Inspire. Épaule basse. On tire bien son dos. Expire. Inspire. On va chercher loin devant. Expire. Dernière salutation au soleil. Inspire. Expire. Inspire. Puis on vient en planche. Expire. Inspire, qu'au bras. Je suis à tente en haut. Expire. 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 Chien tête en bas. On y reste. Quelques respirations. Expire. Expire. Puis on est en planche. On va amener un pied et l'autre. Bien les deux pieds. Expire. On étire bien son dos. Expire. Expire. On va chercher loin de l'autre. Expire. 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 Puis on va continuer avec la prochaine posture. Expire. On va écarter nos jambes. Expire. Les pieds sont parallèles. Puis on met les mains à la taille. On va ouvrir les épaules. on va ouvrir l'espace du coeur, on rapproche les omoplates et on rapproche les coudes, puis on a les pouces au niveau des reins et on va venir se pencher en avant, poids du coeur ou midi avant des pieds, on laisse tomber sa tête et on va y rester tranquillement quelques respirations. Ne laissez pas tomber les coudes, les coudes se rapprochent dans le dos, les omoplates se rapprochent, par contre vous laissez bien tomber la tête, vous appuyez bien sur vos pieds, poids du coeur, midi avant des pieds, sur la prochaine inspiration, on va chercher loin d'abord sans bouger l'angle entre le bassin et les jambes, on va chercher loin, loin, loin quand le dos est droit, hop, on monte par la force du dos. Expire. Puis inspire, on monte les bras vers le ciel, expire, on descend les bras par le côté, le dos est droit, quand le dos ne veut sauver du crâne comme si on voulait le poser au niveau du sol. Si votre souplesse ne vous le permet pas, qu'importe, vous mettez vos mains sur vos tibiens, vous relâchez, par contre vous montez les coudes vers le ciel. Essayez de sentir que vos épaules sont attirées par le ciel et votre tête attirée par le sol. Essayez de voir cette sensation de flexion avant, vos bras qui vous aident à aller vers le sol. N'oubliez pas d'engager légèrement le périnée, mon lavanda, là le ventre vous le lâchez et vous continuez à respirer avec du jai, de son freiner au niveau de la gorge. Puis vous allez décrocher vos orteils, vous allez passer les bras par le côté, d'abord inspire, vous sentez votre dos qui s'étire, ne changez pas l'angle entre vos jambes et votre buste. Quand le dos est droit, inspire, on monte le dos, on monte les bras, on va chercher loin, bras parallèles, expire. Puis, si vous n'avez pas trop de sang au niveau de la tête, si vous vous sentez bien, je vous propose de faire une troisième posture, tête vers le sol. Expire, on monte les bras, expire, on descend, ah non, excusez-moi, on accroche les doigts dans le dos, on croise les doigts. Expire, on descend le dos droit, puis la tête et les bras viennent vers l'avant et on relâche complètement. On oublie la posture, c'est une posture inversée qui amène beaucoup de sang au niveau de la tête, qui stimule tous les organes. Allonger chaque inspire, allonger chaque expire. Tranquillement, inspire sans bouger les mains, on va d'abord chercher son dos droit, puis les mains naturellement s'abaisse vers les fêtes. On monte par la force du dos, on fait attention de ne pas fixer les genoux, et on relâche le bras. Puis on revient tranquillement à l'avant de son tapis, pour se remettre dans la position de Samasiti. Samasiti, posture de transition. Observez les sensations. Tranquillement, on va arriver à voir les yeux. La prochaine posture, il y aura plusieurs niveaux. En fonction de vos possibilités du jour, ne vous jugez pas. C'est votre moment à vous. Faites avec vos possibilités. Vous allez vous ancrer sur un pied, puis vous allez lever la jambe. Soit vous tenez la jambe, vous adaissez bien les épaules, vous engagez le périnée, vous engagez les transverses, et vous respirez en bleu. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on va plier la jambe, attraper le gros orteil, mettre la main à la taille, on saute au grandit, et on va venir étirer sa jambe vers l'avant. Bien, ce n'est pas évident, surtout quand je parle. Donc, on fixe un pied, et on y reste tranquillement, on arrête les épaules. On relâche, et on remplace. Donc, on prend toujours le temps de rentrer dans une posture. Pour trouver son équilibre, il faut fixer un point, donc là, on fixe les gros orteils. Et surtout, on se recentre, on fait le vide mental. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On se met en appui sur la jambe. Soit vous prenez votre jambe dans vos mains, votre genou dans vos mains, et vous étirez. Vous étirez très fort, vous vous autograndissez. Et vous respirez en bleu. Soit vous êtes en repuie sur un pied, vous attrapez le gros orteil. Et vous tendez votre jambe, main à la taille, et vous travaillez votre équilibre. Soit vous écrivain. Bien, on relâche nos pieds. Et on remplace la jambe, et on descend les pieds. On reste quelques instants dans Sama City, on observe la sensation, observez la sensation. On va réouvrir les yeux, on va continuer à faire une posture d'équilibre, on appuie sur l'autre pied à nouveau. Cette fois-ci on va ouvrir la jambe, je prends ma main, je prends mon genou dans ma main et j'ouvre le genou. Je fais attention de ne pas suivre le mouvement du genou, mais de bien ouvrir ma hanche. C'est la première posture, on amène le genou vers le bolus, on saute au grandit, mains sur la cuisse, je fixe un point à terre et je respire. Deuxième possibilité, on est toujours ancré, je viens attraper un orteil, je mets la main à la taille, j'ouvre ma jambe et j'essaye de voir si je peux la tendre. Et une autre possibilité, je regarde à l'opposé. je respire et je respire et je redescends tranquillement et je repasse tranquillement. Donc toujours, allez-y tranquillement, bien sûr vous sortez de la posture quand vous voulez. vous prenez le temps de rentrer, vous prenez le temps de sortir, à vous de voir en fonction de vos possibilités. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. On mancre son pied, je m'enracine, je m'auto-grandis, j'engage. Donc soit pareil, on prend la main, on prend son genou dans sa main, on s'étire et on reste. Il y aura forcément une différence entre la droite et la gauche, surtout on travaille l'ouverture de hanche et on y reste quelques respirations à bout de fois. Sinon comme tout à l'heure, on prend l'ancrage, main à la taille, je viens attraper mon gros orteil, je vois si j'y arrive, je peux ne pas y arriver, qu'importe. On ne peut pas arriver à chaque fois, donc il faut accepter l'instant présent. Vous voyez aujourd'hui, c'est très difficile. J'essaie à nouveau, on prend le temps de rentrer et d'essayer. Il y a forcément une différence entre un côté et l'autre. Aujourd'hui, la jambe droite ne veut pas. Donc, faites la posture qu'avec tenir le genou ou bien à vous le voir si vous pouvez. Bien sûr, lorsque vous avez la jambe tendue, vous regardez à l'opposé si c'est possible. Sinon, on regarde vers le sol. Et on se remet en Samastiti. Posture de transition. Puis, on re-ouvre les yeux. La prochaine posture sera aussi une posture d'équilibre qui est là. Donc, on va faire une posture plus facile. C'est-à-dire que normalement, dans cette posture, dans l'Ajtanga, on a le pied en Padmasana et on a la tête vers le sol et les mains vers le sol également. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est juste Vikrasana là. Donc, vous êtes en appui sur un pied. Vous avez d'abord le gros orteil en contact. Calon en contact avec votre jambe du terre. On ouvre le bassin. Le bassin est bien pareil au sol. On penche le bassin pour aller chercher. Puis, à vous de voir où vous voulez poser votre jambe. Peut-être que vous avez toujours le gros orteil en contact. À vous de voir. Sinon, vous essayez de poser au niveau de l'Ajtanga. Ou bien, en Padmasana, vous faites pied flex. Là, dans ce cas-là, le genou tombe. Donc, c'est à vous de voir. Vous engagez vos bandas, le périnée ou le dhyana bandas. Les bras sont soit en V, soit mains jointes, soit au dessus de la tête. Soit les bras tendus, les bras vers le ciel. Les coudes un petit peu pliés. Les index vers le ciel. Et surtout, vous oubliez la posture. Vous fixez un point. Écoutez votre Ujjay. On sort de la posture qui vous convient aujourd'hui. Vous bougez un peu les jambes. On se détend. Et on va faire la même chose avec d'autres jambes. On a un pied en appui. On sent bien l'ouverture des hanches. On a la peste des épaules. On fixe un point. On engage les bandas. Moola bandas ou dhyana. Janara bandas. Mettez votre pied où vous le souhaitez. Éventuellement, en padmasana. Le pied est flex. Le genou tombe. Les bras comme vous le souhaitez. Bras en V, mains jointes. Au dessus de la tête, un peu plus haut. Index vers le ciel. Laissez bien les épaules. Je vous remercie. 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 On sort de la posture et on revient sur ces appuis et on se met en Samastiti à nouveau pour observer la sensation de cette posture de l'autre, cette flexion. Tranquillement, on va reprendre la salutation au soleil deux fois, on est à l'avant de son tapis, les pieds sans rapprocher, inspire, expire, on va chercher loin, inspire, on étire bien son dos, épaules basses, puis on recule un pied ou bien les deux, expire, au bras, chien tête en haut, en haut, inspire, chien tête en bas, expire, on lui reste quelques respirations. Allongez chaque, inspire, allongez chaque, expire. Puis tranquillement, on planche, on ramène un pied, puis l'autre, on vient les deux, inspire, expire, inspire, on va chercher loin, expire. On commence une autre fois, inspire, expire, expire, inspire, on pose les mains, on recule un pied et l'autre, on vient les deux, on descend vers le sol, gros bras, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, et on y reste quelques respiration, sentez bien l'inspiration, sentez bien l'étirement de tout votre dos, le coccyx s'élève vers le ciel, voyez ou pas, si vous pouvez tendre des jambes, qu'importe, mais privilégiez l'étirement du dos. Puis on revient, on revient, on revient, on revient aux planches, ou bien on saute avec les deux pieds, inspire, appensez bien les épaules, expire, inspire, expire. Puis, la prochaine posture va être la chaise, utkatasana, on a les pieds parallèles, et on va venir s'asseoir sur cette chaise imaginaire, et on va y rester en statique. Inspire, on revient s'asseoir sur cette chaise imaginaire, poil du cœur vers les talons, on essaie de monter les bras, on prolonge le dos, sinon, si c'est trop difficile, on garde les bras, pareil au sol, ou bien en fonction de vos épaules aussi. Et on y reste, abaissez bien les épaules. Si vous voulez, vous pouvez regarder entre vos mains, si votre nuque vous le permet, sinon vous en gardez trois, à vos doigts. Bien sûr, vous sortez de la posture, si vous sentez trop de tension au niveau des cuisses, au niveau du dos, engagez bien les bandas, et surtout pensez à ralentir votre respiration. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Et la prochaine expiration, on relâche les bras, on va amener les bras vers le sol, on tend les jambes, on se met quelques instants, on s'amnasse ici. Et on relâche tout, on serre. Et on va faire la salutation au soleil numéro, la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. Dans la salutation au soleil, on va intégrer une nouvelle posture, qui est virable dans la darsana numéro 1. Donc on recule le pied droit, et le pied droit est à droite, vraiment du pied gauche, le talon droit est écarté. On a tendance à vouloir les mettre sur la même ligne, mais on écarte les deux talons. Le pied droit est à 45 degrés vers l'avant, ce qui va me permettre de ramener ma onge droite vers l'avant du tapis. Puis je vais venir plier mon genou gauche. Mon pied droit va avoir tendance à s'affaisser vers l'intérieur, donc je pousse vers l'extérieur de mon pied, pour bien avoir mon pied à base. Les bras, soit je les mets main joint devant l'espace du cœur, épaules vers l'arrière, soit les bras sont vers le ciel, et on regarde vers le ciel. Si c'est trop contraignant au niveau de la cheville, on n'hésite pas à tourner et à être sur l'avant du pied. Et donc là, c'est plus facile de tourner la manche, à vous de voir en fonction de votre dos. C'est à vous de le ressentir. Puis au niveau des bras, pareil, c'est à vous de le ressentir. Par contre, sentez bien les épaules qui s'ouvrent. Engagez bien les bandas, Mula bandha, Udhyana bandha, Dhyana bandha. Voilà la posture que l'on fera dans la salutation au soleil numéro B. Puis on ramène son pied droit, et on va faire la même chose avec son pied gauche. On reculera son pied gauche, on pense bien à garder l'espace entre les deux talons. Le pied gauche est à 45 degrés vers l'avant. Puis je tourne ma hanche gauche, je plie mon genou droit. J'engage bien mes verrous, je mets mes bras où je souhaite, soit vers le ciel, soit m'enjoint devant l'espace de cœur, soit je tourne mon pied, ce qui est bon pour moi. Voilà la posture de Virabharasana numéro 1 que nous prendrons dans la salutation au soleil, la bise. Alors, on va faire tranquillement cette salutation au soleil, je vais d'abord vous la décrire. Si vous la connaissez, vous la ferez tranquillement. Inspire, on descend en chaise, tout le temps de l'inspire. Expire, je descends en pince, uttanasana. Inspire, arda, uttanasana. Puis je pose les mains, je recule un pied, puis l'autre. Et là, je ravance directement le pied droit, pour me mettre... On se met à la bande de son tapis, donc pour faire Surya Namaskar B. Si vous la connaissez, faites-le à votre gris, sinon je vous la décris. On part toujours en samasthiti. Inspire, on vient en chaise, uttanasana. Expire, uttanasana, la pince debout. Inspire, arda, uttanasana. Puis on pose les mains, on descend un pied pilote. Puis on descend en chaturanga, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On ramène toujours, tout de suite, le pied droit entre les mains. On pose son pied à roulevoir. On a bien la position au niveau de son corps. Et là, on ramène bien sa hanche gauche vers l'avant. Et on y reste quelques respirations. Engagez bien les bandas. Sentez bien votre colonne vertébrale dans l'axe. Sentez bien vos appuis sur vos pieds. Engagez les verrous, moulabandas, le périnée, ou bien l'abandas des transverses. Appuyez votre respiration sur l'ujan. Expire, on pose ses mains. On ramène son pied droit vers l'arrière. On descend en chaturanga. On remonte ton chien tête en haut. Puis on redescend en chien tête en bas. Pour ramener cette fois-ci le pied gauche entre ses mains. Et on vient. Engagez. A vous de voir comment vous voulez positionner votre jambe arrière. Abaissez bien les épaules. Allongez chaque inspire. Les mains peuvent être devant l'espace du cœur. Puis expire. On vient reculer son pied gauche. On redescend en chaturanga. Inspire. Expire. Il en reste. Quelques respirations. En Adho Mukha Shpanasana. Allongez bien les respiration. Puis on revient. On revient. On planche. On saute. On ramène les deux pieds. Expire. 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 Inspire. Expire. Enchaînes. Expire. On va le faire encore une fois. On va le faire encore deux fois. Expire. On descend en chaînes. Expire. Expire. Utanasana. Expire. On va le chercher loin de haut. Puis on vient se mettre en planche. On descend en chaturanga. Expire. Chien de ton. Expire. Chien de ton bas. Puis on ramène les pieds. Trois. Et on vient. Faire un guerrier. Soit le pied est là. À vous de voir. Prenez votre temps. On va être dans les épaules. Moi, je préfère mettre un petit peu mon pied dans ce sens. Expire. On pose les mains. On vient en chien. On entre. On s'atturanga. On descend. Expire. Chien de ton haut. Chien de ton bas. Puis on ramène un pied gauche. Et on se met en position à nouveau du guerrier. Allongez chaque inspire. Allongez chaque expire. Allongez toujours votre posture. Soyez dans votre posture. Expire. On pose les mains. On ramène le pied gauche à l'arrière. On descend. Inspire. Expire. Et on reste en chien. Tête en bas. Allongez chaque expire. Allongez chaque expire. Allongez chaque expire. Puis l'autre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois avant la relaxation. Inspire. Expire. Inspire. On va chercher loin de l'eau. Et on va chercher loin de l'autre. On donne ça. Inspire. Expire. On ramène le pied droit. On positionne son pied arrière. On ramène bien la manche vers l'avant. On ramène bien la manche vers l'avant. On ramène bien la manche vers l'avant. On ramène la manche vers l'avant. On ramène bien la manche vers l'avant. On ramène bien la manche vers l'avant. Allongez chaque expire. Allongez chaque expire. Expire. On pose ses mains. On recule son pied droit. On repositionne ses mains selon où elles sont. On descend en chatou�anga. Inspire. Expire. On avance son pied gauche. On positionne bien son pied droit, allongez chaque inspire, allongez chaque expire, placez bien votre bassin, toujours ajustez votre respiration et ajustez votre place. Puis expire, on ramène son pied gauche à l'arrière, on descend, on château longue, on inspire, expire, et on y reste, quelques respirations. Lâchez bien tout votre corps, tranquillement on ramène ses pieds entre ses mains, inspire, expire, expire, inspire, et en chaise, expire. Mettez-vous en samastitique, pieds rapprochés, mains sur l'extérieur des crises, observez les sensations, ensuite, un sourire à la rascale, une belle. Tranquillement, vous allez venir vous allonger sur le dos. Anshamasana. Vous vous allongez confortablement sur votre dos. Si vous souhaitez, vous pouvez vous couvrir d'une couverture. vous écartez bien vos jambes, vous laissez sur vos pieds, vos genoux, vous relâchez bien vos épaules, vous relâchez bien vos bras. Vous tournez les pommes de main vers le ciel, et vous vous laissez aller. ... ...